Les études préoccupantes se multiplient à propos de la santé mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes. Les deux dernières alertes en date sont un baromètre de Santé publique France, selon lequel les épisodes dépressifs ont quasiment doublé chez les 18-25 ans, entre avant et après le Covid. Un jeune sur cinq a traversé un état dépressif en 2021. Autre alerte, ce rapport du Haut Conseil de la Famille. Hier, entre 2014 et 2021, le taux de consommation de médicaments chez les moins de 20 ans a augmenté de manière radicale. Près de 50% pour les antipsychotiques, plus 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Alors que se passe-t-il ? Quelles sont les causes de ce phénomène ? Comment le traiter ? Le manque de moyens de la psychiatrie en France s'étale cruellement. Appelez-nous, questions, témoignages, vous êtes dans ces trances d'âge où vous avez un enfant en difficulté. Je vous attends, 01, 45, 24, 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Nos invités jusqu'à 13h45 sont le docteur Amandine Buffière, pédopsychiatre. Et présidente de la Fédération des Centres Médicaux, Psycho, Pédagogiques. Bonjour madame. Bonjour. Et au téléphone avec nous le docteur Delphine Guérin, médecin et chef du service santé de l'Université d'Amiens. Bonjour. Bonjour. Nous étions venus chez vous il y a quelques mois pour un 13h14 consacré justement à la santé des étudiants à Amiens. Amandine Buffière, les enfants et adolescents en France sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur. Quels éléments d'explication ? Pour l'instant, scientifiquement, on ne sait pas exactement. Ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, le Covid a vraiment accéléré la dégradation de l'état de santé psychique des enfants et des adolescents. Cette période où ils ont été enfermés, coupés des relations avec leur père, avec l'école, a été très délétère pour eux. Probablement que les craintes pour l'avenir, l'éco-anxiété, la guerre en Ukraine, tout ce climat difficile qui nous touche tous, touche particulièrement les enfants et les adolescents qui sont à une période de leur vie où se projeter dans l'avenir est quelque chose d'essentiel. Et là, l'avenir est un peu sombre. Question sur l'application de Mathieu. Pourriez-vous relever les bénéfices et risques des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est plutôt des impressions que des choses vraiment de clinicienne. Mais c'est vrai que je pense que sur les réseaux sociaux, on ne montre pas ses fragilités. On montre toujours ce qui va bien. On montre son beau profil, ses réussites. Et peut-être que quand on est un enfant ou un jeune et qu'on traverse des périodes difficiles, cet espèce d'étalage d'un monde où tout serait beau rend les choses plus déprimantes. Docteur Guérin, comment vont vos étudiants d'Amiens ? Question toute simple. Alors, les étudiants d'Amiens, aujourd'hui, la génération d'étudiants sur Amiens, c'est la génération de lycéens qui a été confinée durant, on peut dire, deux ans durant la période lycée. Les étudiants ne vont pas bien. Les étudiants ne vont pas bien. On a une nette augmentation, nous, du taux de fréquentation du service pour des motifs d'ordre psychiatrique et psychologique, avec un changement de profil patient. C'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire, nous avions des étudiants qui venaient consulter prioritairement pour des problématiques de stress et d'anxiété en lien avec les partiels. Aujourd'hui, on a un profil tout autre avec ce qu'on appelle des patients polytraumatisés, des patients beaucoup plus complexes. Les prises en charge vont être plus lourdes. Et donc, on va travailler vraiment dans la pluridisciplinarité avec le nécessaire recours à l'orientation vers la psychiatrie dans un nombre de cas assez élevé. Et on tombe sur le manque de moyens dont on reparlera. Témoignage d'Étienne au Standard. Bonjour, Étienne. Oui, bonjour. 22 ans, vous habitez près de Nantes. Et je lis ma petite fiche. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent. C'est ce que je constate. C'est ça, en fait. Je pense que dans les médias, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles et très peu de bonnes nouvelles, en fait. Et je pense que ça a un certain impact sur la santé mentale des étudiants. Et en fait, ce que je constate autour de moi, c'est que ça va vraiment pas du tout. Mais du coup, c'est devenu un vrai sujet de savoir comment les autres vont vraiment. Et je parle un peu en connaissance de cause. Moi, je suis allé voir mon médecin traitant en octobre. Je lui ai dit que j'avais une perte de motivation, que je dormais 12 heures par jour, que je n'arrivais pas à travailler. Et elle m'a donné le nom de trois psychologues. Et depuis octobre, en fait, je ne les ai pas contactés. Parce qu'au fond de moi, j'estime un peu qu'il n'y a rien qui fait que ça devrait mal aller. Et il y a un peu ce syndrome de l'imposteur qui fait que, oui, tout devra aller pour le mieux. Finalement, ça ne va pas. Mais je n'ose pas sauter le pas pour autant. Delphine Guérin, merci beaucoup, Étienne, pour ce témoignage. Delphine Guérin, des jeunes adultes comme ça, qui n'osent pas aller consulter, qui se sentent un peu en position d'imposture. C'est fréquent ? Oui, c'est assez fréquent dans notre service. Alors, on a tellement de demandes que dans les services de santé universitaire, les étudiants ne peuvent pas avoir recours tout de suite au psychologue. Il faut qu'ils passent par une infirmière qui fait ce qu'on appelle une consultation de réorientation. Et puis, en cas d'urgence, qui va réorienter vers un psychiatre du territoire. Et puis, après, on met les patients sur une liste d'attente, puisqu'on est passé de prise en charge de cinq, six consultations à plus d'une dizaine de consultations par patient. Et donc, on se rend compte, notre liste d'attente, malheureusement, elle est aujourd'hui de deux mois. Et quand on rappelle les patients au bout de deux mois en disant, voilà, maintenant, vous pouvez être pris en charge. Eh bien, on tombe sur des gens comme cet auditeur qui, finalement, maintenant, ça va un petit peu mieux. J'ose plus. J'étais dans une dynamique d'aller vers et de me faire soigner. Et puis, maintenant, non, je ne vais plus répondre à ce moment-là. Amandine Buffière, comment est-ce qu'on distingue, au fond, notamment chez un ado, voire chez un enfant, un coup de blouse d'un réel épisode dépressif ? De quoi parle-t-on quand on dit que les enfants et adolescents sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ? Alors, c'est-à-dire qu'on parle d'une humeur triste qui va durer, d'un repli, d'un enfermement. Après, la dépression chez l'enfant, l'adolescent peut prendre des formes très diverses. Ça peut être aussi des conduites à risque, des troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que par rapport aux témoignages de votre auditeur, il faut vraiment avoir en tête qu'on n'a pas besoin d'avoir des raisons objectives d'aller mal pour consulter. En fait, la souffrance psychique, c'est aussi se sentir mal sans savoir exactement pourquoi. Et ça, en soi, c'est une raison suffisante pour consulter. Et plus tôt, on va consulter et moins les choses vont s'installer. Parce que généralement, la dépression et l'anxiété peuvent s'installer de manière progressive. Sauf quand elles font suite à des traumatismes ou un décès, un deuil, une rupture, des choses comme ça. Consulter d'abord son médecin généraliste. Ne pas hésiter à consulter et d'abord se tourner vers le généraliste. Oui, je crois que c'est un bon réflexe de passer par le généraliste pour évaluer. Pour les étudiants, je voudrais signaler aussi qu'il y a des associations d'étudiants qui ont développé des plateformes, dont une qui s'appelle Nightline, avec qui j'ai été en contact. Et qui peut aussi donner du soutien, ce qu'on appelle du soutien en santé mentale. Et puis aussi, on peut aussi aller dans les centres médico-psycho-pédagogiques. Et les bureaux d'aide psychologique universitaire, les BAPU, malheureusement, il n'y en a qu'une quinzaine en France. C'est trop peu, mais l'accès est direct. Donc, les étudiants qui ont la chance d'en avoir un à côté de leur fac peuvent y aller directement. Un mot de ce rapport du Haut Conseil pour la famille sur la réponse apportée à ces troubles, l'explosion de la consommation de médicaments. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette hausse très forte de la consommation de médicaments ? Ou après tout, c'est aussi une aide quand on traverse un épisode difficile ? Bien sûr, c'est aussi une aide. Et c'est surtout une aide quand c'est pris dans tout un processus de soins. C'est-à-dire quand on est vu par un pédopsychiatre qu'il y a des soins qui sont en place, un suivi psychologique et qu'il y a besoin d'un traitement. Je crois que c'est une bonne chose de pouvoir accéder à ce traitement. Par contre, là où c'est le plus préoccupant, c'est si ce traitement est donné un peu faute de mieux. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas accès à des soins psychiques, à un suivi pluridisciplinaire notamment dans les centres de consultation. C'est le sens du message de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Votre fille a ressenti un mal-être, des motivations scolaires, problème de sommeil et on est très vite allé aux médicaments, c'est ça ? Oui, en fait, elle a pris rendez-vous toute seule sur Doctolib avec un psychiatre qu'elle ne connaissait pas et qui lui a prescrit au bout d'une séance des médicaments sans lui parler d'autres thérapies possibles. Et moi, j'ai appris ça au bout d'un mois et c'est vrai que ça m'a bouleversée de savoir qu'elle avait été placée très rapidement sous médicaments. Et donc, je me questionne en fait sur aussi ces pratiques peut-être un peu précipitées. Je pense que ça révèle surtout un besoin d'accompagnement et de parole. Alors, c'est vrai qu'en même temps, peut-être les médicaments peuvent la soulager un petit peu, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne résolvent pas du tout le problème de la motivation scolaire ou le problème du trop de sommeil. Donc, voilà, je suis un petit peu désarçonnée face à ces pratiques médicales. Docteur Guérin, sur cette question, j'ai cité des chiffres. On peut ajouter près de deux tiers de hausse pour les antidépresseurs. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Camille ? Ce que je peux vous répondre, c'est que si ça a été fait dans le cadre d'une consultation, c'est que le professionnel de santé a dû juger de l'urgence de mettre en place le traitement. Qui dit traitement, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Il y avait certainement une urgence, on le met en place, et puis le professionnel va l'accompagner. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, d'autres propositions seront faites à votre fille. Pourquoi pas un accompagnement en parallèle par un psychologue, puis aussi après l'accès, pourquoi pas, à d'autres propositions de soins. Qu'est-ce qu'on a raté, docteur Guérin, au fond, au moment du Covid ? Et quel impact ça a sur vos étudiants ? Alors, qu'est-ce qu'on a raté, nous ? Non. Qu'est-ce qu'eux, à quoi eux n'ont pas eu accès ? Aujourd'hui, quand vous êtes confinés, toute votre seconde et toute votre première, on a tous souvenir de nos années lycées. On sait combien ces années sont importantes dans la construction psychique et mentale de ces jeunes-là. Et voilà, c'est maintenant, comment accompagner ces générations qui n'ont pas vécu ces étapes de sociabilisation très importantes ? Comment on les accompagne après dans un système qui, finalement, lui, n'a pas changé et ne s'est pas adapté à ces générations-là ? Est-ce qu'il peut avoir des conséquences dans la vie professionnelle ensuite ? Eh bien, bien sûr, c'est la question qu'on se pose. Et on voit déjà, et les professionnels des ressources humaines nous en parlent déjà, des changements de posture de cette jeune génération dans le monde du travail, dans les liens avec les équipes qui vont se créer, et puis sur les motivations. Les motivations au travail, c'est quelque chose qui revient généralement à les exigences de cette génération. Docteur Buffier, question d'Angèle. Il y a remarque, d'Angèle, il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques. Les délais sont trop longs. On lit beaucoup de témoignages, ou on en entend, quelquefois dans notre entourage, de véritables parcours du combattant pour prendre en charge un enfant ou un ado en souffrance. Je sais, et malheureusement, c'est assez dramatique dans notre pays aujourd'hui. En plus, il y a de fortes inégalités territoriales. C'est-à-dire qu'à Paris, vous aurez peut-être la chance d'avoir une consultation en trois à six mois. Mais en Normandie ou dans le centre de la France, ce sera un an et demi, deux ans pour un enfant ou un adolescent qui ne va pas bien. Voilà, ça n'a aucun sens. Et effectivement, en fait, les centres de consultation, les CMP enfants, adolescents et les CMPP n'ont pas bénéficié de moyens depuis des années. Et donc, étaient déjà dans un état structurel difficile avant la crise Covid. Et là, du coup, les choses ont basculé avec encore des délais qui s'allongent. Et ça, c'est identifié de longue date. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que le numerus clausus, à la base, change ? Est-ce qu'il y a de nouveaux moyens affectés en ambulatoire ? Ou est-ce que c'est encore trop lent ? C'est beaucoup trop lent. C'est-à-dire que les assises de la santé mentale ont donné, je crois que c'est 0,5 ETP par CMP enfants, adolescents, et aucune revalorisation pour les CMPP. Donc non, non, les efforts politiques ne sont pas du tout à la mesure des difficultés que nous traversons aujourd'hui et que traverse la jeunesse. ETP pour équivalent de temps plein, les CMPP, les centres médicaux, psychopédagogiques. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Inter. Merci à vous, Dr Guérin. Il reste une minute. On peut prendre une question supplémentaire. Alors, allons-y. Comment mesurer l'urgence, au fond ? On vient d'entendre, Dr Buffier, que vous nous disiez ceux qui ont de la chance ont des délais de 3 à 6 mois. Quand on a un adolescent en souffrance, voire qui a des gestes dangereux pour lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment obtenir un rendez-vous rapidement ? Alors, on peut aller voir son médecin généraliste. Il faut aller voir son médecin généraliste et aussi à les urgences. Enfin, il faut ne pas hésiter à se rendre aux urgences. Il y a un certain nombre d'hôpitaux où il y a des pédopsychiatres aux urgences qui vont évaluer la gravité de la situation et après faire un travail d'orientation. Merci à toutes les deux, Dr Delphine Guérin également. Et merci à nos confrères de France Bleu Picardie qui nous ont permis de vous entendre dans de bonnes conditions. et merci à tous.